Bonjour, ici Michel Mazalango avec une autre émission de Télébible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, combien de fois avez-vous entendu ce patois? Et beaucoup de gens qui s'en servent croient qu'ils citent la Bible. Ils croient que c'est un passage biblique. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir que cette expression n'apparaît pas dans la Bible. C'est tout simplement une expression inventée par les hommes. Eh bien, il y a beaucoup de telles expressions que les gens utilisent en pensant que c'est des expressions ou des citations bibliques. Eh bien, aujourd'hui, à notre émission, nous allons essayer de séparer le mythe de la réalité. Ce que les gens pensent que la Bible dit de ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Donc, on vous invite à prendre vos Bibles et vous joindre à notre groupe alors que nous essayons de détruire certains mythes religieux populaires de nos jours. Restez avec nous. On va revenir dans un instant. Puis on aime une tradition d'une chose, puis là, on fait un peu plus de shopping religieux, puis on prend, tu sais, le festival d'une religion, puis la croyance de... Puis là, c'est les mythes religieux. Super. Moi, j'aime séparer un mythe religieux de la vérité. Parce que je pense que si on se dit chrétien, ça veut dire qu'il faut suivre ce que la Bible dit au sujet du christianisme. Quelqu'un a... Matthieu 28. Lise-donc Matthieu 28. J'ai quelque chose d'intéressant dans ce passage-là qui parle de la différence entre les traditions et ce qui est vrai. Matthieu 28. Roger, pourquoi tu ne lis pas ça? Pas tout le chapitre, là. Au début du chapitre? Non, non. Matthieu 28, versets 18, 19 et 20. OK. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, Jésus, il fait des disciples, c'est quoi qu'il leur dit? Il dit « Allez en faire d'autres. » Oui, premièrement. Si tu es un disciple de Jésus, c'est quoi que tu dois faire? Faire de baptiser. Oui, OK. Faire d'autres disciples. Faire d'autres disciples. Si quelqu'un dit « Moi, je n'aime pas ça faire d'autres disciples. » Comment as-tu l'idée? Oui, oui, oui. Déjà, tu te détaches un peu de la vérité. Exactement. Tu te dis « Ah non, bien moi, je garde ma foi. Je pense que la foi, c'est personnel. Il ne faut pas aller contester à tout le monde. » Oui, oui. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit « Allez faire des disciples. » Oui. Puis si on regarde dans la société, c'est plein de croyances, de simili-croyances, si on veut. Ou les gens, comme là, tu parlais tantôt de « Je n'ai pas nécessairement envie de distribuer ma foi. » Mais des fois, c'est peut-être justement un manque de sûreté. Je ne suis pas safe. Je n'ai pas envie de la partager. Parce qu'elle est inconsciente que c'est des croyances personnelles qui ne sont peut-être pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. Mais elle est bien là-dedans. Puis moi, tu sais, ça ne me fait rien. Bien, ça me fait de quoi? Dans le sens que ça ne me fait rien si quelqu'un dit « Bien, moi, je ne suis pas chrétien. Je suis d'autres choses. » Qu'est-ce que tu veux? C'est son choix. Mais si la personne dit « Moi, je suis chrétien, mais ne suis pas les enseignements que Jésus a donnés. » Ça, c'est complètement. Tu sais, si tu dis « J'aime, je ne sais pas, une telle équipe de… » Oui, tu sais. Je suis végétarien. Oui, c'est ça. Je voudrais regarder un autre passage d'écriture qui parle de cette idée-là. Jean, chapitre 12. Ça, c'est une bonne. Puis on va voir la fameuse idée, un mythe, là, que en autant que tu crois et que tu es sincère, tout est correct. Jean, chapitre 12, verset 47. Mike, 48. OK. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever et notre lieu saint et notre nation. » Maintenant, je pense un peu plus loin, là, en Jean, chapitre 12, verset 47. Jésus dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ça, c'est quoi qui juge le monde? La parole. Oui, c'est la parole qui juge, oui. Jean, à 11, non, à Jean, chapitre 12. C'est la parole qui juge le monde. Ce que j'essaie de dire ici, c'est ceci. Si quelqu'un se dit « disciple de Jésus-Christ », eh bien, il doit suivre ce que Jésus lui enseigne au sujet du christianisme. Je pense que c'est Jean 8, 24 qui dit, « Si tu m'aimes, » je ne peux pas le citer, mais ça dit quelque chose comme, « Si tu m'aimes, tu vas suivre mes commandements. » Si tu ne suis pas mes commandements, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est le signe. Si tu ne suis pas les commandements, c'est un signe que tu n'aimes pas Jésus. Donc, j'aimerais, le premier mythe que j'aimerais comme, sauter un peu, sortir, c'est celui que moi, j'enseignais avant. J'enseignais à l'école avant, là, une vingtaine d'années. Et puis, j'enseignais cette idée-là, puis je la croyais sincèrement. Ah oui, j'ai cru ça toi aussi. L'idée que tout chemin mène à Dieu. Ah, ça, ça dit quelque chose, hein? Tout chemin, mais en autant que tu suis un chemin, tous les chemins, éventuellement, vont mener à Dieu. On dirait que Dieu reste à Rome. Je pense que tous les chemins ne sont pas à Rome aussi. Mais là, je vous lance le défi. C'est quoi qui n'est pas correct avec cette idée-là? Ah, c'est ce que j'ai vu a dit? Oui, c'est ça. OK. Ça ne concorde pas aux classes. OK. Jésus, Dieu nous a laissé la parole, puis on ne fait juste pas s'en occuper. OK. Je vais apporter un autre petit point, c'est qu'en Apocalypse, 22, 19, il dit, « Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, OK, quand on n'applique pas certaines choses qui sont des commandements qui sont dans la Bible, je veux dire, c'est comme si on les enlevait. » Right. C'est juste passer au-dessus de... Exactement. C'était quoi la punition de cette personne-là? C'est quoi, celle-ci? OK. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Oui. Si on n'a pas le droit de changer. Mais je vous ramène, là, puis il y a une personne qui a répondu à ma question. Comment on peut refuter cette idée que tout chemin mène à Dieu? Vous n'avez pas réussi. Jean 14, 6. OK. Il dit, je pense que c'est Jean 14, 6, il dit, « Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » OK. Ça veut dire quoi, ça? Il y a un chemin qui est Jésus-Christ. OK. OK, mais si tous les chemins mènent à Dieu, tous les chemins mènent à Jésus, l'argument tient encore. OK. On pourrait refuter de cette façon-là. La chose, c'est que Jésus, il nous a donné une enseignement. Et si on commence à apprendre que tous les chemins mènent à Dieu, c'est que là, on se ramasse avec des milliers, pour ne pas dire des millions, de religions. Alors que Dieu nous en a enseigné une seule, qui se trouve dans sa parole. Moi, j'aimerais peut-être répondre à cette question-là avec un exemple. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a beaucoup de satisfaction. Mais il y a une satisfaction qui est la vraie. Je prends l'exemple du parent qui demande aux enfants, « Bon, mon mère, elle rentre de travailler ce soir, elle fait de l'overtime, puis elle va peut-être rentrer vers 7, 7 et demie. » J'aimerais ça qu'en rentrant, vous soyez au moins rendu à moitié de vos devoirs, si vous pouvez. Tu sais, finalement, elle revient, puis l'enfant dit, « Je n'ai pas fait de mes devoirs, mais j'ai fait de la vaisselle. » Bien, l'enfant pense qu'il a bien fait, mais la mère, ce qu'elle va lui dire, c'est, « Non, je t'ai demandé de faire tes devoirs, puis tu t'es servi de la vaisselle pour ne pas faire tes devoirs. » Tu sais, tu t'es trouvé une excuse. Puis beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils interprètent la parole de Dieu. C'est qu'ils font des détours en pensant, « Oh, ça va lui faire plaisir. » Mais ce n'est pas ça. Dieu, tu sais, tu sèmes ce que tu récoltes. Galate 6 dit, Dieu, il ne se fait pas prendre. On ne peut pas narguer Dieu. On va récolter ce qu'on a semé. C'est pas ça qu'il explique. Donc, juste à ajouter à cette idée-là, moi, je crois que ce n'est pas logique dire que tous les chemins mènent à Dieu. Ça va contre la logique. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on regarde dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de différentes religions qui enseignent différentes choses. Si tous les chemins mènent à Dieu, ça veut dire qu'un Dieu a donné différentes informations à tout le monde. C'est un peu ce que j'essayais de vous donner. L'information qui se contredit. Donc, il a dit à un groupe, vous savez, ex-chose, que ex-personne, c'est lui le prophète. Puis, il a dit à un autre groupe, non, non, ce n'est pas lui, c'est lui. Donc, Dieu a donné la confusion religieuse pour essayer d'amener. Mais non, la Bible dit que Dieu n'est pas auteur de la confusion. Et puis, la prière de Jésus, c'était qu'il soit un, Père. Que tous soient unis. Comme nous sommes un. Comme Jésus, le Père, était un, il voulait que nous soyons unis dans notre doctrine. Oui. Éphésiens 4, 4-3, je pense, dit vivez en unité d'esprit. C'est le but. C'est ça qui compte. Il y a différentes idées, différentes doctrines. Deux personnes, eux, font la division. Parce que deux personnes ne croient pas la même chose. Alors, c'est contraire à ce que Jésus a demandé, puisqu'il a demandé de l'unité. Ah oui, vas-y. Moi, j'aimerais peut-être amener un autre mythe qui va peut-être, ah ah, m'attirer dans des foudres. C'est que plusieurs dénominations ne croient pas la même chose, mais se disent toutes quand même, on est des frères et sœurs. Puis, je sais que je m'en vais dans l'eau creuse un peu. D'accord? D'accord. Comme d'habitude. Mais souvent, on entend ça. Ah, on a des petits différents, mais je suis quand même ton frère, puis tu es quand même ma sœur, puis c'est ça qui est important. Mais tu es différent ou tu ne l'es pas. Puis tu es son frère ou tu ne l'es pas. Moi, peut-être que c'est terrible à dire, mais j'ai de la misère d'avoir une fraternité avec quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu sais, je n'ai pas honte d'avouer que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais je ne peux pas dire que tu es mon frère en esprit si toi, tu nies le fait que Jésus le fait. Parce que, tu sais, si on a quelque chose en commun, nous, ici, autour de cette terre, c'est qu'on croit tous que Jésus est divin, il est Dieu. Donc, on peut avoir des différences un peu de… en phase, on dit, emphasis sur différents points de doctrine, mais ce qui nous réunit ensemble, c'est cette croyance. J'en ai un autre petit… moi aussi, je vais envoyer un autre mythe. Ça dépend de ton interprétation. Ah oui, on entend ça. Ça dépend-tu de ton interprétation? Non. Non, c'est pour les mêmes raisons. Si tu as un chemin, il y a une interprétation. Et puis, de la même façon, Dieu… si Dieu avait donné la possibilité d'interpréter de différentes façons, il y aurait encore la confusion. Dieu aurait encore mis la confusion dans sa parole. Puis, il n'aurait pas fait juste une parole. S'il avait vraiment voulu qu'il y ait plusieurs interprétations, il aurait peut-être fait tout simplement plusieurs Bibles. J'irais peut-être aussi loin que de dire, si Dieu avait fait ça, il aurait choisi. Parce que les gens à qui il aurait enseigné la bonne interprétation, ça serait un petit peu comme la prédestination, tu sais, ou comme là, il décide, bon, bien, il y a beaucoup… je vais mettre beaucoup d'interprétations dans le monde, mais il y en a juste une qui est la bonne, puis c'est celle-là. Puis, eux autres, ils se trompent tous. C'est pas Dieu, ça. C'est pas une roulette. Non, c'est pas une roulette. On avait regardé un verset qui, tout à l'heure, « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée dans la deuxième épute de Pierre. » Et puis, la même idée, il y a un passage en somme qui dit, « C'est la somme de ta parole qui est la vérité. » Oui. Donc, la manière qu'on arrive à une vérité, c'est en prenant tous les passages qui traitent un sujet, et puis on vient à la vérité. Ce n'est pas les vérités. Il y a une vérité, puis il ne faut pas prendre des versets de contexte. Oui. C'est ça qui fait la mauvaise, exactement, parce que c'est ça qui fait la mauvaise interprétation. C'est là qu'il vient la confusion, mais ça dépend comment tu interprètes. Et comme Michel dit, si tu prends la somme de tous les passages qui parlent d'un sujet, automatiquement, à ce moment-là, tu arrives à la chose qui est vraie, et tu peux avoir quelque chose de solide dans tes médecins. Comme docteur. Peut-être que l'idée est que... Asseyez celle-là, le mythe. Si tu lis la Bible, tu vas venir fou. Et puis, vous, restez avec nous, on revient dans un instant. C'est vrai. C'est vrai. Un instant classique. C'est bon, c'est-à-dire. Ah oui? Tous les chemins menés. Tous les chemins menés. Oui, on appelle ça universalité. La doctrine de l'universalité. Là, j'ai un autre mythe à vous donner. C'est que tous les gens sont bons. OK, je vous donne le scénario. Il y a un gars qui fait un coup. Il bat sa femme, prend un coup, il abandonne ses enfants, il ne paye pas ses dettes, tout ça. Mais sa mère va dire, oui, mais en tout ça, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Vous n'avez jamais dit ou entendu cette idée-là. C'est quoi le problème avec ça? C'est facile de dire, ah oui, mais c'est quoi le problème? C'est mettre la poussière en dessous du lit. Ah, ça te dit. C'est comme... C'est comme... C'est comme, à un moment donné, tu camoufles. Au lieu d'essayer de corriger, tu fais juste refouler. Mais tu ne l'enlèves pas, la poussière. Tu veux juste la cacher un peu. Puis là, ils vont nous expliquer tout ce qui a fait bien cette personne-là. Ou bien, en cours, je ne sais pas pourquoi, mais de plus en plus, il y a de déficients mentaux. On dirait qu'ils sont tous déficients mentaux quand ils servent en cours. Au lieu d'essayer d'aider la personne à changer. Mais les gens veulent juste camoufler. Peut-être par orgueil. Tu avais un passage, Roger? La chose, on dit... On pourrait dire... On pourrait peut-être parler que cette personne-là a fait un péché. Oui. Puis on dit, mais oui, mais... Il y a des personnes qui ont catégorisé les péchés. Il y a des petits péchés, puis des gros péchés, puis... Oui, oui, oui. Mais moi, je dis, le point critique, c'est quoi le plus grand péché qu'un homme peut commettre? Hum-hum. Et je suis jamais d'un passage qui nous donne le plus grand péché qu'un homme peut commettre. En Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38, il y a un homme qui demande à Jésus, un pharisien qui dit à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Moi, je me dis, si ça, c'est le plus grand commandement, c'est quoi le plus grand péché? Rejeter Dieu. Oui, bon point. Alors, c'est ça qui fait que tu es un... Tu sais, le plus grand péché que tu peux commettre, c'est rejeter Dieu. Parce que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Je pense que des fois, les gens, ils essayent peut-être de couvrir leur péché en disant que dans le fin fond, c'est une bonne personne parce que tu voudrais que les autres, lorsque tu tombes ou que tu... Ils disent la même chose. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu es plus faible, là, tu sais, « Ah, bien, tu sais, on est tous faibles, tu sais. Tu as fait un péché, finalement, on est tous pareils, tu sais. » Pour revenir au point, tu demandes pourquoi c'est un mythe religieux? Parce que l'Écriture dit « Il n'y a pas un bon. » Oui. Je pense que c'est un mythe religieux, premièrement, parce que l'Écriture dit exactement le contraire. Le contraire. C'est ça. Et puis, beaucoup de gens disent ça parce qu'ils ont une confusion, là. Ils confusent ce qu'ils veulent croire avec ce qui est vrai. Parce que si on dit « Ah, en dessous de tout ça, là, il est un bon gars, tu sais, il est vraiment correct. » Mais ça, ça va contre toute l'évidence de l'histoire humaine. On est un petit coin à Dieu. Fais juste croire. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il veut, tu sais. Oui, oui, oui. Tu t'entends ça souvent. Oui, tu t'entends ça souvent. Si on regarde où on est rendus, si on est tous bons, bien, un petit peu comme où tu nous amenais, Michel, c'est que si on regarde, supposons, je ne sais pas moi, Babylone qui a eu son royaume et qui s'est fait détruire, puis les Romains, puis la guerre, puis la Deuxième Guerre mondiale, puis les Juifs, bien, peut-être que Hitler, c'est un bon gars. Mais il ne nous l'a pas montré. Oui. Tu sais, c'est pas le problème. Il y a quand même 6 millions de Juifs qui sont morts à cause de ce bon gars-là, tu sais. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est tous pas bons. Je pense qu'il y a une autre idée dans tout ça, c'est que la Bible nous enseigne, et je dis toujours, on est chrétien, donc on n'a pas honte de dire que la Bible le dit. La Bible nous enseigne que l'homme a besoin de Dieu. Tu sais, il a besoin de Dieu pour être bon. C'est ça. Nous autres, on pense qu'on peut être bon tout seul, mais la Bible nous enseigne que sans Dieu, on ne peut même pas espérer de faire quelque chose qui est bien. Moi, à mon tour, je vais lire un passage. J'ai Romains, chapitre 5, verset 6. C'est Paul qui dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Lorsqu'on était sans force, on n'est pas capable de faire. Maintenant, l'homme, il y a... Tu sais, j'embarque, là, je vais prêcher à la place de parler, là, mais... T'es habitué. T'es habitué. L'homme, il a l'habilité de reconnaître ce qui est bon, oui, mais il n'a pas la force de faire ce qui est bon. C'est ça, la différence. L'homme, il a l'habilité de désirer ce qui est bon, mais il n'a pas la force d'arriver à ça sans Jésus-Christ. Oui, puis c'est pas pour ça qu'on est converti. C'est pas pour ça qu'on a décidé de le suivre. Parce que, tu sais, si on veut être honnête, le christianisme a énormément de récompenses, mais c'est des récompenses qui ne sont pas apparentes. Puis quand j'ai décidé, quand j'ai pris cette décision-là, bien, tu sais, c'est comme... C'était beaucoup plus facile de rester comme j'étais, mais je n'étais pas capable de me rendre. Je n'étais pas assez fort pour essayer d'obéir aux Écritures. J'avais besoin de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Puis le Seigneur, il dit, bon, bien, engagez-vous, puis vivez selon votre engagement, puis partagez votre fardeau avec moi. Je vais vous donner un coup de main. Moi, il continue la même idée en Romain, chapitre 7. Il fait un autre discours. Pourquoi je fais ce que je fais? Quand je veux faire la bonne chose, je ne peux pas le faire. Et puis quand je veux faire la mauvaise chose, je la fais facilement. Finalement, il finit en Romain, chapitre 7, verset 24. Il dit, malheureux que je suis, « Et qui me délivrera de ce corps de mort? » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Et puis c'est vraiment ça. Je pense que les hommes sont prisonniers de leur péché. Ils sont prisonniers de leur péché. En dessous de... C'est l'idée que Jésus disait, c'est quoi qu'on a d'un arbre? Donne quelle sorte de fruit? Un arbre qui est bon va donner... Des bons fruits. Des bons fruits. Si le gars a un mauvais caractère, puis il bat sa femme, puis il prend un coup, je veux dire, il peut y avoir bien des raisons pour ça. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'il a un bon cœur. Non, non, non. Un gars qui a un bon cœur, le fruit est là. Il est un bon fruit. Il est évident. L'idée est que quand on fait des choses à l'extérieur qui ne sont pas bonnes, bien c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas bon. Là, je n'ai pas donné la solution. Peut-être qu'on va essayer des solutions. Là, on essaie juste de trancher les mythes un peu. J'en ai un autre ici. Oui, tu en avais un? Bien, en tout cas, tu parles de bonnes choses, puis de bon... Moi, ça me fait toujours penser qu'avant d'être chrétienne, je me comparais aux autres. À cette heure, je me compare à Dieu, à Jésus-Christ, c'est un bon point. Oui, parce que tu peux toujours t'améliorer parce que Dieu est parfait. Parce que si on a tous notre façon de joindre Dieu, c'est quoi la limite? Ça prend combien de péchés pour être condamné? Si moi, je me compare à toi, puis à toi, puis à toi, c'est où la limite? Moi, j'ai ma limite, toi, t'as ta limite. Il fallait que Dieu trace la limite. Oui. Sinon, on n'arrive plus. On a tous besoin d'un patron pour arriver à quelque chose. Oui. C'est ça, dans n'importe quoi. Moi, je vais amener, avant qu'on finit notre temps, j'aimerais amener le top 10. Le top 10, le meilleur, all time. Ça, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est bien. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est quoi l'idée derrière ça? C'est quoi? Là, qui rit, sais-tu pourquoi? Parce qu'il tient encore. J'étais pas sûr si c'était pas vrai, cette idée-là. Il tient encore au mythe. C'est quoi le problème avec cette idée-là? Le problème avec ça, c'est que cette idée-là est fausse. Parce que, avant que nous soyons approchés par l'Évangile, je demande ça à tout le monde qui est ici autour de la table, qui de vous s'aidait pour s'approcher à Dieu? Non. Personne. C'est-à-dire que même quand tu t'aides pas, le ciel t'aide. Right. Dieu t'aide même si tu t'aides pas. Donc, l'idée qu'il faut que tu t'aides pour que Dieu t'aide est fausse. Parce que Dieu t'aide même quand tu t'aides pas. Jésus nous a aimés avant qu'on aimait. Exactement. C'est ça. Amen. 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 Ça s'est éclairci, Luc. Dieu nous aimait. L'idée là-dedans aussi, c'est que les gens y croient que... Les gens croient, ou nous, parce que tu disais, moi aussi j'avais cette idée-là, les gens croient qu'on est partner avec Dieu. On fait notre part et tout ça. Puis après qu'on a fait 60 % du travail, bien Dieu là, il va faire l'autre 40 %. Puis ça marche pas être même. Nous autres, on peut faire quel pourcentage du travail? Zéro pour cent. C'est ça. Mais la Bible ne dit-elle pas, frappe et on t'ouvrira, cherche et tu trouveras? Ah oui. Oui. Mais est-ce que nous, on peut initier? Non, c'est ça, l'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui fournit tout ce que tu dois trouver. Si tu étais tout seul, tu te trouverais. S'il n'y avait rien à trouver, c'est ça. Exactement. Il faut qu'il y ait quelque chose à trouver. Donc Dieu fournit 100 %. OK. Il a fourni même son fils. Oui. Tu vois. Il a fourni 100 %. Puis avec l'Évangile, c'est pas l'Évangile qui sort, puis qui annonce la bonne nouvelle, puis qui donne le désir dans l'homme de vouloir suivre Jésus. Nous, on dit oui, je vais suivre, mais on tape, on parlait dans une autre émission, je pense qu'on était ici justement autour de la table, on parlait de l'idée que Dieu nous donne une conscience. Il nous a donné la conscience pour vouloir. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Le chercheur. Le chercheur. On a aucun éritre, tu vois, c'est ça. Oui. C'est correct. Je pense qu'il y a un autre point dans tout ça, c'est que, il assume, ça présume qu'on peut faire quelque chose pour nous sauver. Oui, effectivement. C'est ça. Et toi, il se t'aidera, il y a le concept que toi, tu fais une partie. Oui. Alors qu'on vient de dire que nous, on fait zéro. Éphésiens, c'est quoi? Cherche-donc, Éphésiens 2... Quand? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. En lui, les dons, je pense que c'est un Éphésiens 2, 8. Dis quoi, donc? Dis les dons, Michel, l'as-tu, là? Tu l'as, là, 2, 8? Oui, oui. OK. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui. C'est ça le point, on se glorifie. C'était avec nous, on revient dans un instant avec le petit résumé de notre discussion. Merci. 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 J'aime lire, j'aime lire, dans ma Bible, dans ma Bible, la parole de Dieu, la parole de Dieu. P.I.B.L. Jésus m'aime dans mon cœur. Il me donne le bonheur. Et il quitte tous mes pas. Avec moi il restera. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime. Nous donnons à nos enfants nourriture et exercice pour prendre soin de leur corps, mais que faisons-nous afin de sauver leur âme? Les gens, pendant la guerre, croyaient sincèrement... On parlait de... Qui mentionnait Hitler avant? Ils croyaient sincèrement que les nazis avaient raison, mais cette croyance-là a produit quoi? La destruction. La destruction d'un peuple. Vous savez, 6 millions de juifs, plus d'autres personnes, plus le peuple, les Allemands, eux aussi, ont souffert. Donc, l'idée, c'est que c'est important de séparer ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est important ce que tu crois. Oui. Parce que, on va dire que tu mets ta foi dans quelque chose. Tu sais, tout d'un coup, moi, je dis, ouais, mais cette tasse-là, là, je mets toute ma foi dans cette chose-là. Bien, il faut que la tasse ait le pouvoir de me donner ce que je demande. Oui, c'est ça. Comprends-tu? Donc, quand on lit la Bible, elle nous donne la sagesse pour être capable de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pas ça que Jésus a dit? Oui, c'est ça. Puis heureusement que, tu sais, souvent, on parle de mythes. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Merci pour être là. Merci pour vous avoir joué à notre discussion. On vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre édition de Télébile. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Télébile.